Bonjour, chers auditeurs de RMFM, ravis de vous retrouver dans l'encre et la plume comme tous les samedis. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir pour la première fois Abdourrahman Khan, le nouveau secrétaire général de l'Union des enseignants du Sénégal, l'US. Il est donc notre invité ce matin. Bonjour M. Khan. Bonjour Mme Elisabeth. Et c'est un honneur pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume, votre première émission après cette nomination à la tête de l'US, n'est-ce pas? Tout à fait et c'est un réel plaisir, c'est vraiment partagé de participer à cette émission au niveau de RMFM. En tout cas, merci de nous faire cette exclusivité, de parler pour la première fois sur votre feuille de route et également la mission que s'est assignée, cette nouvelle équipe dans cette émission, cette tribune de l'encre et la plume. C'est un honneur encore une fois de vous accueillir dans cette émission, M. Khan, émission que nous allons démarrer par le portrait de notre invité. Et si, bien sûr, vous deviez nous parler de vous, qui est Abdou Rahman Khan? Abdou Rahman Khan est un Sénégalais de souche, un pur produit de l'école sénégalaise. Donc, j'ai fait mon primaire, le moyen secondaire et l'université au Sénégal avec des enseignants sénégalais. Donc, j'ai fait l'art, je suis sorti de la faculté des sciences et technologies, département physique-chimie. Je suis professeur de mathématiques depuis 1996. J'ai eu à servir dans le sud à Tchonkessil. J'ai eu à servir aussi à Fatik, au CERM de Dja Khao Sin. Et à Dakar, au CERM Maurice Gaye, avant d'être au niveau de la DRH du ministère de l'éducation. Sur le plan sportif, je suis ceinture noire de karaté de Jendane. Et initiateur de karaté aussi. J'ai eu mon diplôme en initiateur de karaté. J'ai eu aussi à tâter un peu l'informatique. J'ai eu une année de licence informatique réseau. J'étais au niveau de sub-info. D'accord. Donc, en résumé, c'est ce que je peux dire d'Abdel Rahman Khan. Vous avez fait presque le tour du Sénégal, en quelque sorte. Et c'est allé certainement de parler de l'éducation sur le plan national. Tout à fait. Et aujourd'hui, syndicat, votre militantisme a débuté en quelle année ? Je peux dire dès l'entame, en 96. Parce qu'à l'époque, nous étions dans des conditions extrêmement difficiles. Il nous fallait nous organiser pour essayer d'avoir un meilleur devenir. Et je pense que, Dieu merci, nous ne l'avons pas regretté. D'accord. À l'époque, c'était le collectif des profiteurs vacataires de l'éducation. Avec à sa tête, M. Amodou Toun, à qui je rends un vibrant hommage de même que les autres, à Toman Diallo et à l'Hajigouni. Et vous êtes dans l'US également depuis cette année ? Vous avez créé l'US ? Non. Vous savez, je vais vous faire une petite histoire. Oui. Donc, la vacation a démarré en 92. Et de 92 à 2002, c'était la vacation à Vitam Eternam. D'accord. Où les gens se travaillaient, étaient payés à l'heure, sans prise en charge médicale. Donc, c'était extrêmement difficile. Les gens se sont organisés, un collectif des profiteurs vacataires, pour améliorer notre sort. Et de là, nous avons eu à passer d'un salaire annuel à un salaire deux fois l'année, par trois mois, chaque mois. Ensuite, on a pu décrocher la prise en charge sanitaire. Ensuite, la formation, l'imitation de la durée de la vacation à deux ans. Le corps des contractuels, qui est un corps de la fonction publique, pour avoir au moins être quelque part d'objectif. À savoir, le corps des professeurs contractuels. Ensuite, le reclassement par quota, le reclassement universel. Aujourd'hui, la validation des années de vacations et de contractualisation. Des années de combat. C'est l'occasion, c'est l'occasion vraiment de féliciter l'équipe sortante. D'accord. Avec à sa tête, Elhaji Gounianyan, qui n'a aménagé aucun effort, vraiment, pour le devenir des professeurs contractuels. Les anciens vacataires, anciens professeurs contractuels et les titulariser. Parce que je pense, passer de vacataires à aujourd'hui, nous avons dans nos rangs, beaucoup d'inspecteurs, beaucoup de chefs d'établissement. À savoir, principaux, sens, proviseurs, intendants. Ça, vraiment, il fallait le faire. Des années de lutte qui ont porté leurs fruits, je dirais. Tout à fait. En tout cas, merci d'être là ce matin dans l'ancrée la plume, Abdou Rahman Khan, le nouveau secrétaire général de l'US. Monsieur Khan, aujourd'hui, l'US a tenu il y a quelques jours, ou quelques jours, je dirais, quelques semaines. Oui, c'était le 28 décembre. Voilà, donc, son congrès est l'heure duquel il y a eu un renouvellement. Justement, parlez-nous de l'ange. Quelles sont les grandes lignes de ce congrès tenu au mois de décembre ? Tout à fait. Le congrès, c'est un moment solennel pour la vie d'un syndicat, surtout par rapport à sa démocratie, où on a eu à révisiter les textes de l'Union des enseignants du Sénégal, à savoir le statut et le règlement intérieur. Il y a eu des amendements, il y a eu des améliorations. Et à l'issue de ce congrès, la CEA, la commission administrative, c'est une instance de décision du syndicat. Nous nous sommes réunis et on a élu au nouveau bureau. Et à la tête de laquelle, moi-même, j'ai été choisi pour remplacer M. Elhajou Gugnagnan, il ne s'est pas représenté à sa succession. Et vous étiez le seul candidat ? Bon, je peux dire qu'à l'unanimité, ils m'ont choisi. À l'unanimité, ils m'ont choisi certainement à cause de la proximité que j'avais avec M. Elhajou Gugnagnan et certainement à cause de l'ancienneté et de l'expérience. D'accord. Et je prie Dieu vraiment que je sois à la hauteur de leur attente. D'accord. Vos camarades vous ont fait confiance pour un mandat qui sera déroulé durant combien d'années ? D'ailleurs, même, ça fait partie des études de ce congrès, à l'issue duquel il a été décidé que maintenant, le secrétaire général de l'Union des enseignants du Sénégal n'a droit qu'à deux mandats, c'est-à-dire de cinq ans non renouvelables. Le mandat est actuellement sécurisé à deux ? Deux mandats de cinq ans non renouvelables. Une innovation ? Tout à fait. Une innovation de taille. D'accord. Quelle est aujourd'hui la feuille de route de la nouvelle équipe ? Avant de parler de la feuille de route, la structuration d'abord. Est-ce qu'il y a des membres de l'équipe sortante qui ont été maintenus à leur poste ou il y a eu un changement radical de la nouvelle équipe ? Je peux dire qu'il y a eu un changement radical. Il y a eu un changement radical. À l'époque, pratiquement, il n'y avait que des collègues de Dakar qui étaient membres du bureau national. Cette fois-ci, nous avons innové et ça a été élargi aux 14 régions. Donc, dans le bureau, facilement, on voit des collègues qui sont à Ligèche, d'autres à Tamba, d'autres à Fatigue. Donc, ça a été une ouverture. Et ça, vraiment, nous pensons que c'est une excellente chose. Une nouvelle équipe, beaucoup de défis à relever. Parlez-nous justement de la feuille de route de cette nouvelle équipe. Oui, par rapport à la feuille de route, il y a eu des objectifs qui nous ont été assignés. À savoir, dans un premier temps, un objectif qui nous tient vraiment à cœur, c'est la revalorisation de la fonction enseignante. On se rend compte de plus en plus que, excusez-moi le terme, il y a une clochardisation du corps enseignant. Et ça, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. L'enseignant doit être remis à sa place, à sa juste place. Nous savons que tout le développement passe par un bon système éducatif, avec des enseignants motivés et un bon système de santé, un bon système sanitaire. Mais on se rend compte qu'apparemment, ce n'est pas la volonté politique, présentement. Un autre objectif, c'est la revalorisation, c'est la révision du système de rémunération au niveau de la fonction publique. Ça, vraiment, deux personnes qui sont de même rang, même diplôme académique, même année de formation, l'un peut payer trois fois l'autre. Et nous pensons que c'est inadmissible. C'est inadmissible. À défaut, vraiment, de privilégier l'enseignant, au moins est-ce qu'on l'aligne avec les autres. Et un alignement vraiment vers le haut, bien sûr. Un autre point qui nous a été assigné, c'est par rapport à l'épresse. Et là, c'est un grand problème. Lequel ? On se rend compte qu'il y a des collègues qui vont à la retraite, qui attendent, tenez-vous bien, des fois 18 mois vers 24 mois, sans pour autant percevoir leur pension. Et une fois qu'ils perçoivent leur pension, on se rend compte qu'ils n'ont que des miettes. Moi, j'ai vu quelqu'un qui s'est retrouvé avec 40 000 francs par dimestre. Imaginez-vous quelqu'un qui avait un salaire intégral, une fois à la retraite, non seulement il attend des mois sans rien percevoir, et au finish, on lui donne des miettes. Deux mois, 40 000. Des mois, il attend. Et au finish, on lui dit que votre pension est de 40 000 francs par dimestre. Imaginez-vous ça. C'est un grand problème. C'est un grand problème. Et on se rend compte qu'aussi, quand les collègues, et ceci s'explique, l'explication qu'on nous donne par rapport aux 40 000, je donne un exemple. Quelqu'un qui a eu à servir le système, plus de 30 ans, qui a eu à faire 30 ans de service, dont 15 ans comme vacataire et contractuel. On lui dit qu'on n'a pas vu vos cotisations, du presse, quand vous étiez vacataire et contractuel. Imaginez. Donc ce monsieur, il ne va cotiser que 15 ans. Ça, c'est pour avoir des miettes. Pourquoi ils n'ont pas versé ? En réalité, quand on va à l'éducation, ils vont nous dire non, on a versé, mais à l'époque, on avait versé globalement. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. La cotisation, elle est individuelle. Pourquoi verser globalement ? Les presse, comment les presse vont faire pour dire que tel matricule on lui a versé tant, etc. C'est un problème. Et là, c'est un grand problème. L'autre objectif qui nous a été assigné aussi, c'est l'âge de la retraite. Nous aimerions que l'âge de la retraite passe de 60 à 65 ans de façon optionnelle. Ce qui est le cas. Ce qui permettrait. Oh bien, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, c'est 60 ans. 60 ans. Peut-être que c'est le cas pour les généraux, pour quelques corps que le président a daigné choisir. D'accord. Mais nous aimerions qu'au niveau de l'enseignement, que l'âge de la retraite soit prolongé jusqu'à 5 ans. De 5 ans, de façon optionnelle. Et ceci va régler plusieurs choses. Les collègues auront, ceux qui ont intégré la fonction publique un peu tardivement, et je vous dis qu'ils sont très nombreux, ils auront au moins 5 ans de plus pour cotiser au niveau de l'e-presse. Ce qui permettra un tout petit peu d'améliorer leur pension à la retraite. D'accord. Ça aussi, c'est important. D'accord. Il y a aussi le problème, toujours, de l'e-presse. On se rend compte que beaucoup de collègues sont entrés dans le système avant 35 ans. Donc, sont entrés dans le système avant 35 ans. L'âge limite pour aller dans la, pour être fonctionnaire. Mais du fait qu'ils ont duré dans la vacation, la contractualisation a duré, leur formation a tardé, on les reclasse comme des décisionnaires. Maintenant, nous, nous avons fait une lecture. Regardons autour de nous le nombre de fonctionnaires. On se rend compte qu'ils ne sont pas nombreux. Et nous, nous savons que c'est ceux qui sont en activité qui cotisent pour ceux qui sont à la retraite. Donc, si on ne prend garde d'ici peu, les retraités du FNR risquent d'avoir des problèmes pour percevoir leur pension. Alors que l'e-presse est sur liquide. Il a un matelas financier à coût de milliards. Donc, nous demandons la fusion du FNR et de l'e-presse. Nous demandons aussi que la validation des années de vacations et de contractualisation qu'on a eu à obtenir, qu'on en tienne compte pour la retraite. Je m'explique. Quelqu'un qui a été reclassé à 38 ans, exemple, mais on lui a validé 5 années. Lors de ses années de vacations et de contractualisation, on lui valide 5 années. Qu'on tienne compte de ses 5 années quand on le reclasse pour faire de lui un fonctionnaire. Si on enlève les 5 ans des 38 ans qu'il avait, ça va lui donner 33 ans. Donc, il sera éligible pour être fonctionnaire. Et là, ça va booster le FNR. Ça peut régler le problème de l'État et le problème des collègues pour qu'ils puissent avoir le temps de cotiser et qu'ils puissent être des fonctionnaires. D'accord. Et pour terminer, booster davantage le DMC. À ce jour, plus de 37 000 dossiers dorment dans les tiroirs au niveau de la DMC, la Direction de Monnaie et de Crédit. Imaginez-vous, ils sont en train de financer ce qu'ils avaient déposé en 2010. Et nous sommes en 2022. Il y a un cap de 12 ans. 12 ans. Donc, la lecture qu'on va en faire, d'ici peu, les trois quarts des demandeurs iront à la retraite. Sans pour autant bénéficier de ce crédit DMC qui devait au moins leur permettre un léger mieux. Donc, grosso modo, de façon ramassée, voici les objectifs qui nous ont été assignés, nous, les nouveaux membres du bureau de l'Union des enseignants du Sénégal. Un vaste chantier pour cette nouvelle équipe. Disons que ce sont de vieilles doléances également qu'on avait notées avec la précédente équipe. Cela veut dire qu'il y a donc beaucoup de défis à relever. Est-ce que le chantier sera facile d'après vous? Puisque je l'ai dit tout à l'heure, ce sont de vieilles doléances qui, depuis lors, tardent à être matérialisées et qui sont dans presque la plateforme revendicative. Tout à fait, tout à fait, Elisabeth. Cela ne va pas être facile et ce n'a jamais été facile. Et je pense que je vous ai cité tout à l'heure notre parcours de 92 à nos jours. Donc, nous sommes passés de vacataire ad vitam aeternem à aujourd'hui beaucoup de chefs d'établissement et de responsables au niveau national. Donc, c'est pour vous dire que ce sont des défis que nous allons relever. C'est un challenge. Et au niveau de l'Union des enseignants du Sénégal, nous sommes habitués à ces challenges. Et Dieu merci, on a toujours relevé ces challenges. Et je prie Dieu vraiment qu'il nous aide quand même à le relever encore une fois. Et je pense que nous y arriverons avec la détermination et la hargne de tout le monde. Aujourd'hui, vous l'avez dit, votre proximité avec l'ancien secrétaire général a certainement joué en faveur de vous lors de l'élection. Aujourd'hui, vous avez côtoyé l'ancienne équipe. Quelle sera la touche de plus que va apporter Abdou Rahman Khan et son équipe ? Bon, la touche de plus, je pense que présentement, avec le contexte qui nous a vraiment beaucoup paralysés, à savoir la COVID, donc nous serons dans l'obligation de beaucoup travailler à distance avec le webinaire. D'accord. Présentement, nos rencontres, nous les tenons régulièrement. Vous savez, avec le présentiel, on le faisait une fois par mois, une fois par six mois. Mais maintenant, avec le webinaire, on a la possibilité d'être en contact direct, à nous réunir à chaque fois que le besoin se fera sentir. Donc là, je pense que c'est un gain et nous allons en profiter pour vraiment redorer davantage le blason de l'Union des enseignants du Sénégal. Et j'invite encore une fois tous les collègues à beaucoup œuvrer pour la remassification de l'Union des enseignants du Sénégal. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Abdourahman Khan, le nouveau secrétaire général de l'Union des enseignants du Sénégal, l'U.S. Monsieur Khan, aujourd'hui, après une feuille de route, des objectifs assignés à cette nouvelle équipe, mais également les défis à relever, quel sera le plan de cette année 2022 ? Ou c'est prématuré ? Non, ce n'est pas prématuré. Nous sommes déjà rompus à la tâche. Nous nous sommes déjà préparés à cela. D'accord. On va communiquer. Il faut que chaque enseignant s'approprie la feuille de route de l'Union des enseignants du Sénégal. Nous allons communiquer. Dans un premier temps, nous irons vers l'autorité. Déjà, on a un préavis de grève avec le G20 qui va bientôt expirer. Prions Dieu que les autorités daignent faire quelque chose, parce qu'il ne faut pas qu'ils attendent que le préavis de grève expire, que les syndicats aillent en mouvement pour ensuite communiquer, pour nous diaboliser. Ça, ça ne marche pas. L'expiration, c'est quand ? C'est pour très bientôt. D'accord. Parce que le préavis de grève, ça dure un mois. Un mois. Et on l'a déposé, je pense, depuis plus de 20 jours. Donc, dès expiration. D'ailleurs, le G20 va convoquer incessamment une rencontre et on va en profiter pour faire une feuille de route. Si rien n'est encore fait par rapport au gouvernement, si rien n'est fait, nous, nous allons dérouler. Vous de l'US ? Nous de l'US et le G20. Nous sommes partie intégrante du G20. D'accord. Donc, vous êtes toujours dans la logique de la mouvance. J'en profite. J'en profite pour saluer son coordonnateur, M. Ardofal. Je disais tout à l'heure, donc, vous êtes toujours dans cette logique de mouvance. Tout à fait. Nous y sommes. Justement, cette plateforme revendicative, puisque un préavis a été déposé pour un rappel, justement, des points de revendication. On rappelle, donc, c'est plus ou moins une pâle copie des autres points de revendication, des autres syndicats. À savoir, surtout, la revalorisation de la fonction enseignante, le respect du protocole d'accord qu'on a eu à signer et qui date de Mathieu Zalem maintenant. À chaque fois, des promesses, rien n'est encore fait. Et les points de l'Union des enseignants du Sénégal, solutions spécifiques. Aujourd'hui, le G20 est en train d'alerter sur des perturbations probables si, bien sûr, l'État ne réagit pas avant la fin de leur préavis de grève. Aujourd'hui, étant donné que vous n'êtes pas novice, cela fait longtemps que vous cheminez dans cette dynamique de syndicalisme. Aujourd'hui, quelle sera la nouvelle donnée également d'Abdur Rahman Khan en tant que secrétaire général du G20 ? Bon, il y a une continuité de l'action syndicale. Vous savez, l'action syndicale, c'est la communication, la sensibilisation et l'action. Si rien n'est fait, on va réagir. Et je pense que nous allons continuer dans ce sens, mais en communiquant encore davantage, en utilisant les TIC surtout pour pouvoir atteindre les cibles les plus éloignées du Sénégal et communiquer avec eux. On a vu la naissance de plusieurs cadres. Ce n'est pas nouveau, ça date de longtemps, certes, mais depuis quelques années également, on a vu les enseignants se constituer dans des cadres. Est-ce que vous sentez que ce combat donne un plus aux revendications syndicales ? Tout à fait. Et l'idéal même, je dis bien, c'est l'idéal, et j'en profite pour inviter vraiment toutes les organisations syndicales à s'unir et à défaut d'une unité organique, au moins une unité d'action. On nous a toujours reproché comme quoi il y avait un pléthore de syndicats. Maintenant, c'est réglé. On parle de G20 et de G7. C'est deux entités. Donc, je pense que s'il y avait une volonté politique, s'il y avait une volonté politique, je pense que l'idéal serait qu'on convoque le G20, le G7 et qu'on essaie de tout aplanir et avancer. Et depuis la constitution de ces deux cadres, avez-vous senti également un bon, un avancement des revendications, des négociations ? Pour vous dire la vérité, moi, je dis que non. Au contraire, on essaie de nous diaboliser et de nous mettre en confrontation entre le G20 et le G7, ce qui est regrettable. Et ça, nous, syndicats enseignants, nous, enseignants, on doit se refuser cela. Nous sommes tous des enseignants. Ce qui nous met, c'est l'unité syndicale. Ou bien, à défaut d'unité syndicale, unité d'action, qu'il y ait un syndicat fort et puissant face à l'État. Nous, notre objectif au niveau de l'Union des enseignants du Sénégal, c'est d'avoir une unité forte qui nous permettrait de ne plus dépasser deux heures de grève. Après deux heures de grève, on nous convoque autour d'une table. Mais si on saucissonne les organisations, aucune organisation ne serait forte et aucune organisation ne pourrait tenir tête au gouvernement. Essayons de nous unir, d'être une entité très forte, de ne plus dépasser deux heures de grève pour qu'on nous appelle autour de la table de négociation. Et je pense que c'est possible. Nous sommes en train d'y œuvrer. Regardez bien présentement. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un pléthore de syndicats. Présentement, il y a deux entités. G20 et G7. Je pense que c'est un excellent début. Et vous pensez qu'il y aura donc possibilité d'unir tous ces deux cadres un jour ? Moi, je dirais que ce n'est pas loin du tout. Donc, vous êtes dans les manœuvres ? Tout à fait. Parlez-nous concrètement des actions menées par Abdel Rahman ou l'US, je dirais. On vous identifie à l'US. Aujourd'hui, est-ce que l'US a eu à mener des actions dans ce cadre en vue d'une unité de tous les enseignants ? Vous savez, Elisabeth, l'Union des enseignants du Sénégal ressemble à son nom. L'Union des enseignants du Sénégal. L'unité de tous les enseignants du Sénégal. Je vais vous faire un peu d'histoire. L'Union des enseignants du Sénégal a toujours fait partie des grands rassemblements. Je vous donne un exemple. Le QSEMS dont on parle, c'est l'Union des enseignants du Sénégal qui a été maître d'œuvre, qui a initié le QSEMS. Les premières réunions se tenaient au siège de l'Union des enseignants du Sénégal. C'est par la suite qu'il y a eu l'intersyndical. Le QSEMS, c'était deux ou trois syndicales. L'intersyndical, c'était un de nos syndicats. On a préféré migrer au niveau de l'intersyndical. Par la suite, il y a eu le QSE. Nous avons été au niveau du QSE. Il y a eu le FUSE. Nous avons été au niveau du FUSE. Il y a eu le grand cadre. Nous avons été au niveau du grand cadre. Maintenant, il y a le G20. Nous y sommes. Et à chaque fois, on a eu à coordonner ces cadres. Donc, pour vous dire que l'Union des enseignants du Sénégal a toujours été pour les grands nombres, les grands ensembles. Et nous ouvrons pour créer un seul grand ensemble. Et pour cela, il faudra que tous les enseignants ou les syndicats s'activent pour le même but, le même objectif. Mais vous savez, si on ne le fait pas, c'est la base qui va nous forcer à le faire. Et j'invite la base à pousser les organisations syndicats où ils sont membres à aller vers l'unité syndicale. C'est notre seule voie de salut. Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez parlé de diabolisation. Je suppose que c'est l'État qui est indexé à travers cette diabolisation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a motivé ou qu'est-ce qui est la cause de cette scission des syndicats d'enseignants qui, dernièrement ou des années derrière, étaient dans le grand cadre, dans le CUS, entre autres cadres que vous avez cités tout à l'heure. Vous savez, on a été pris dans notre propre piège, en réalité. Comment ? Vous savez, on a toujours été demandeurs des élections de représentativité. Ça, il faut oser le dire. On a fait des élections de représentativité. Il y a eu des syndicats qui sont sortis avec 10%. Donc, ces syndicats constituent le G7, que nous saluons d'ailleurs. Mais, moi, je dis que quelque part, il y a eu des manquements. Si le G7 avait bien joué son rôle de représentant des syndicats autour de la table de négociation, je pense que le G20 n'aurait même pas existé. Ça, j'en suis persuadé. Donc, vous pensez que le G7 a failli ? Ils ont failli. Ils ont voulu faire cavalier seuls. Et nous, on ne va pas se laisser quand même. On ne sera pas en rade. Nous ne serons pas derrière. Nous, nous sommes constitués à G20. Et je vous dis que le G20, je vous dis, nous sommes, je peux dire, côté nombre, nous sommes majoritaires par rapport au G7. Vous êtes majoritaire. Côté nombre, nous sommes majoritaires par rapport au G7. Vous êtes majoritaire, certes, mais aux élections de représentativité. Non, les élections de représentativité, c'était par organisation syndicale. Mais le G20, ça regroupe plus de 20 organisations syndicales. Imaginez. Là-bas, ce n'est que cette organisation syndicale. Et côté membre, les pourcentages sont là. Les collègues qui ont voté sont là. Il suffit de faire le cumul. Vous vous rendrez compte que côté membre, le G20 est beaucoup plus fourni que le G7. D'accord. Mais tout ça, je dis que ça ne favorise pas l'unité syndicale. Mettons tout ça à côté et regardons l'intérêt de l'école et l'intérêt des enseignants d'une façon générale. Et unissons-nous. Sur quoi, M. Kahn, vous vous êtes basé pour parler des limites du G7 aujourd'hui ? Je donne un exemple. L'Union des enseignants du Sénégal n'a jamais eu et ne le fera jamais à remettre en cause les élections de représentativité. Bien que l'application reste à désirer. Les G7 sont les syndicats majoritaires. Ces collègues du G7, avant d'aller en négociation, ils savent qu'ils représentent toutes les organisations syndicales. Mais qu'ils appellent au moins les organisations syndicales. Nous allons en négociation, tel jour. Quelles sont vos préoccupations ? Nous leur donnons nos préoccupations. Ils vont les défendre au niveau de la table de négociation. Après les négociations, ils rappellent encore les organisations syndicales. Un représentant, c'est ce qu'il doit faire. A l'origine, cela n'a pas été le cas ? Non, je suis désolé. Il y avait des pourparlers pour réunir tous les syndicats ou pour amener ces syndicats qui sont sortis, vaincus de ces élections, à rallier ce cadre ? Non, vous savez, nous sommes des syndicats autonomes. On ne peut pas forcer quelqu'un à rejoindre telle organisation syndicale. Mais par contre, nous, Union des enseignants du Sénégal, on peut dire que les G7 nous représentent. Exemple, les G7 nous représentent autour de la table de négociation. Mais au moins, avant d'aller en négociation, qu'ils deignent nous informer. Tout ce qui se passe, qu'ils deignent nous informer. Là, nous serons d'accord d'être derrière eux. Mais si cela n'est pas fait, moi je dis qu'il y a un problème. Nous n'allons pas rester bras croisés, regarder notre mort programmée. Nous ne le ferons pas. Nous allons nous organiser en conséquence. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. D'accord. Donc, il y a eu un faux départ. Il y a eu un faux départ. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Abdourahman Khan, le nouveau secrétaire général de l'US. Monsieur Khan, justement, ces élections de représentativité, nous sommes au terme d'un mandat, d'une durée de représentativité. Et normalement, si bien sûr le calendrier est respecté, c'est en 2022, année à laquelle nous sommes, que se tiendront ces élections de représentativité. Aujourd'hui, quels sont les enjeux ? Je parle bien sûr des enjeux. Il y en aura plusieurs. Vous savez, moi, j'ai dit que nous, au niveau de l'Union des enseignants du Sénégal, notre objectif, encore une fois, c'est l'unité syndicale. Certes, il y a les élections de représentativité, parce que dans toutes choses, comme on dit, en formant amnudité, je suis d'accord. Mais ceux qui sont au devant de la scène doivent jouer le jeu, doivent montrer qu'ils représentent, ils ne se représentent pas eux seulement, mais ils représentent tous les enseignants. Et pour cela, ils doivent associer, je parle là des futurs syndicats qui seront à la table de négociation. Ils doivent jouer le jeu, ils doivent être des fédérateurs. Ça, c'est l'invite que je veux faire, vraiment, pour que ces élections de représentativité aient un sens. Sinon, ça n'a pas de sens du tout. Ça n'a pas de sens du tout. Donc, vous voyez, comme en jeu, les représentants qui vont composer ces syndicats les plus représentatifs, d'après vous, ils doivent jouer la carte de l'unificateur, c'est ça ? Tout à fait. Ils doivent être des unificateurs. D'accord. Aujourd'hui, comme autre mission, vous l'avez dit tout à l'heure, le G7 a failli. Depuis 2018, on parle d'un protocole, d'accord, revu, mais qui jusque-là attarde à être matérialisé. Tout à fait. Il y a eu également un monitoring qui est au ralenti, je dirais. Aujourd'hui, quel sera l'enjeu de ce changement, mais également les défis à relever de cette nouvelle équipe, de ces syndicats les plus représentatifs qui bientôt seront connus ? Je dis que l'enjeu, comme je l'ai dit, c'est l'unification. Qu'ils sachent qu'ils sont là pour tous les enseignants. En plus de l'unification, vous avez une mission à mener. Ce sont vos revendications. Non, mais vous savez, une revendication, pour qu'elle puisse aboutir, il faut sentir une base très forte et motivée derrière. D'accord. Pas quelques enseignants seulement, non. Mais tous les enseignants. Et ça, l'objectif, c'est de diminuer les heures de grève, les jours de grève. Si on pouvait faire que deux heures de grève et paralyser tout le système pour qu'on puisse nous convoquer autour d'une table, ça c'est l'objectif. Pas de grève perlée. Le syndicat X aujourd'hui, G20, G7, syndicat Y. Non, non, non. Ça, ça ne règle pas le problème. Donc, vous prenez un nouveau système. Tout à fait. Un nouveau paradigme. Les choses doivent changer et évoluer dans le bon sens. Comme je l'ai dit également tout à l'heure, l'US. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans les préparatifs pour cette nouvelle ou ces prochaines élections de représentativité ? Comment vous vous préparez d'ailleurs ? Tout à fait. Présentement, nous sommes en tournée à Dakar. Après Dakar, nous allons attaquer les régions, voir les collègues, les inviter vraiment à se scotcher à leur syndicat, l'Union des enseignants du Sénégal. Parce que nous nous disons que pour convaincre quelqu'un, il faut d'abord être convaincu. Et nous les invitons à être convaincu afin de convaincre d'autres collègues pour qu'ils puissent venir nous rejoindre et massifier le syndicat qui est l'Union des enseignants du Sénégal pour les luttes futures. Est-ce que depuis la dernière élection également, il y a eu une massification assez large du syndicat ? Tout à fait. Vous savez, l'US n'a pas que des revendications. Nous avons aussi une politique sociale et nous nous réclamons d'être un syndicat de développement. De développement, comment ? Notre objectif, c'est de mettre l'enseignant dans de bonnes conditions, non seulement à l'école, mais aussi chez lui. Et je pense que l'objectif de tout travailleur, c'est d'avoir un chez-soi. Et nous sommes en train d'y œuvrer. Notre objectif est que chaque enseignant puisse avoir une maison et une maison équipée. Raison pour laquelle nous avons signé des partenariats avec des structures d'équipement qui pourront équiper les maisons des collègues et que les banques pourront préfinancer et ça sera étalé dans le temps. Un autre défi également, le G20 qui jusqu'à présent n'est pas à la table de négociation. Qu'est-ce qui, selon vous, peut permettre à ce cadre d'être écouté, d'être bien écouté, mais également d'être pris en compte par l'État du Sénégal ? Vous savez, pour cela, c'est très simple. Vous savez, tout se résume à l'unité syndicale, à des gens qui œuvrent pour cela. Ceux qui seront les futurs, les futurs qui seront, les prochains qui seront autour de la table de négociation, c'est ça à eux de dire que nous représentons tous les enseignants. Invitez le G20 autour de la table. Au moins deux représentants du G20. Deux représentants, ce n'est absolument rien. Le G7 peut être présent avec deux ou trois représentants du G20. Et on règle le problème. Toutes les organisations syndicales présentement appartiennent au G7 ou au G20. Donc, on peut dire que la table de négociation a été bien rationalisée. C'était leur objectif. Quand je parlais des élections de représentativité et des enjeux, il y aura des syndicats, certainement de nouveaux syndicats qui vont rallier l'autre bord, c'est-à-dire qu'ils seront beaucoup plus représentatifs et d'autres qui, certainement, vont voir leur barre redescendre. Pensez-vous, au vu de la situation avec tout ce qui se passe, que d'autres syndicats, s'ils venaient même à rallier l'autre côté des syndicats les plus représentatifs, ils vont faire bloc bas avec d'autres syndicats ? Vous pensez que certains syndicats, jusqu'à aujourd'hui, peuvent aller ensemble ? Mais c'est possible, hein ? C'est possible. Vous savez, c'est comme en politique. Au vu de leurs antécédents. Mais bien sûr. C'est un esprit de dépassement, ce n'est pas une question de personne. Il faut avoir un esprit de dépassement. C'est départir de sa personne pour l'intérêt général. Et ça, je pense que les responsables, les leaders syndicaux, actuellement, sont assez responsables et matures pour qu'ils sachent que notre seule voie de salut, c'est l'unité syndicale ou l'unité d'action. Moi, j'en suis persuadé. Si ce n'est pas ça, la base va sanctionner. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Abdou Rahman Khan, le nouveau secrétaire général de l'US. Monsieur Khan, vous avez certainement suivi, comme beaucoup d'enseignants, le vote du budget de l'éducation nationale de cette année 2022. Aujourd'hui, comment justement appréciez-vous cette somme qui a été allouée au secteur de l'éducation ? Comme d'habitude, c'est toujours une somme faramineuse. Mais des fois, je me demande, dans cette somme, combien ira directement dans la poche de l'enseignant ? Ça, c'est une question que je me pose. Combien ? Et qu'est-ce qu'ils feront de l'autre ? Certainement des séminaires ou bien des symposiums, des colloques, je se le sais. En tout cas, il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi se poser des questions. Vous savez, avant, l'éducation payait une partie des salaires des vacataires. Pratiquement, il n'y a plus de vacataires maintenant. Où passe l'argent ? Cet argent, rubrique matérielle, où on payait les vacataires ? Que va-t-on faire de cet argent ? Ça, ce sont des questions que je me pose. Donc, pour vous, une rallonge pour qu'à la fin, rien ne soit créé dans la réalisation des projets ? Vous savez, je ne suis pas comptable, mais quand même, j'ai raison. Et toute cette somme d'argent, avec les abris provisoires, qui pilulent même à Dakar, des classes pléthoriques. à Yomble, il y a de cela quelques années, je suis allé dans une classe où il y avait 160, une classe de troisième. 160 élèves ! Je taquinais le collègue pour lui demander est-ce qu'il connaît ses élèves ? Il m'a dit, il ne songe même pas à les connaître, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. 160 élèves ! Imaginez le pauvre de français, qui doit corriger en dictée, en question, en rédaction. Comment il va faire ? Ça, ce n'est pas la qualité. Je suis vraiment désolé qu'on cherche un autre qualificatif autre que la qualité. Si nous devions faire un round-up de l'environnement scolaire, l'environnement éducatif au Sénégal, comment vous l'évaluez ? Moi, je dirais que le premier problème, c'est que l'enseignant n'est pas mis à sa place. Et ça commence à la maison. On diabolise l'enseignant devant les enfants. À chaque fois qu'on parle d'enseignant, ce sont des qualificatifs vraiment peu honorables. Ils sont pingres, ils s'habillent mal, ils aiment trop l'argent. Mais que des qualificatifs péjoratifs. Et là, vous pensez que l'enfant qui va entendre cela, qui va écouter cela de ses parents, vous pensez que cet enfant va respecter l'enseignant ? Or, le parent, il a remis ce qu'il a de plus important, de plus sacré à l'enseignant pour son éducation. Il y a une contradiction. Remettons les enseignants à leur place. Respectons les enseignants. C'est eux qui transmettent le savoir. C'est eux qui doivent éduquer vos enfants. C'est important. Mais diaboliser l'enseignant et penser que l'élève pourra respecter et bien comprendre ce que l'enseignant a dit, alors qu'il regarde de travers, moi je dis que non. Et c'est vraiment regrettable. Les abris provisoires. Les élèves ne sont pas quand même dans de bonnes conditions. Je ne parle même pas des enseignants, mais surtout les apprenants. Utiliser des briques pour s'asseoir et mettre son caillin sur ses genoux pour écrire. Ce sont des choses que nous vivons. À Kolda, il y a un collègue qui a eu à photographier les conditions dans lesquelles il travaille. Il a été sanctionné. On va à Ziegenchor, un enseignant a été bastonné par un ancien élève. Un directeur d'école. Ce sont des attitudes vraiment condamnables et à condamner. Il faut vraiment sanctionner celui qui a eu à le faire. D'accord. Donc vous voyez que c'est un tableau assez sombre de l'éducation et des enseignants. Très sombre. Maintenant, il faut redorer le blason des enseignants et le blason de l'école sénégalaise. Et le curricula ? Le curricula, c'est au niveau de l'élémentaire. Et je vois que si c'est bien respecté, ça va vraiment en ligne de mire avec le programme du moyen secondaire. Surtout en mathématiques. Ou je fais ci en mathématiques. Donc je sais que le curriculum en mathématiques, c'est super. Ça, j'ai eu à le voir. Même à y participer à l'époque. Il y a des collègues instructeurs que nous encadrions en mathématiques. Mais je me suis toujours dit que ça, si c'est bien respecté à l'élémentaire, les élèves qui viendront en sixième, vraiment, ils auront un bon niveau en mathématiques. Et certainement, ils seront de même pour les autres disciplines. Et vous ne le trouvez pas un peu obsolète ? Ou il y a des changements qui sont opérés dernièrement ? Dernièrement, il y a eu des changements, je pense bien, par rapport au programme. Ça a été harmonisé par rapport au programme du moyen secondaire. Mais vous savez, un programme doit être dynamique. Ça ne peut pas rester sur place. Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir. Au niveau de l'élémentaire, au niveau du moyen secondaire aussi. Des fois, ça ressemble un peu à du bourrage de crâne. Il y a trop de disciplines qu'on doit revoir. Y a-t-il également une cohérence ? Certainement, vous venez de le dire avec les mathématiques à l'élémentaire et au moyen secondaire. Certainement, il y a une cohérence. Mais une fois cette étape dépassée, est-ce que vous trouvez que le programme est coordonné jusqu'à l'enseignement supérieur ? En tout cas, je peux dire qu'au niveau du moyen secondaire, c'est bien coordonné parce que nous avons des inspecteurs vraiment très chevronnés et rompus à la tâche. Ils ne laissent absolument rien au hasard. Donc, ils sont en train de vraiment faire un travail extraordinaire. Mais il faudrait qu'on les laisse les coulées franches. Ils sont des fois un peu limités par les politiques. Et donc, les autres étapes ? Les autres étapes au niveau de l'université. Entre le secondaire et le secondaire et le secondaire jusqu'à l'université. Y a-t-il une cohérence ? Entre le secondaire et l'université, vraiment, comme on dit en Wolofs, c'est comme Yalak Yali. Vraiment, il faut qu'on essaye de revoir. Il faut qu'on essaye de revoir. Peut-être qu'il y a des écoles qui font des écoles préparatoires. Là, je pense qu'aussi pour l'université, je pense qu'il va falloir qu'on prépare nos élèves pour l'université. Parce que des fois, c'est comme si c'était un big jump. C'est un peu difficile. N'est-il pas temps, selon vous, de revoir ce système d'éducation et de l'adapter au lieu d'étudier durant des années et aller à l'université, sortir là-bas sans emploi, sans être adapté au marché de l'emploi ? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de revoir ce système de l'enseignement ? Oui, tout à fait. Vous savez, il y a l'enseignement académique et l'enseignement professionnel, la formation professionnelle. Et moi, je dis que le développement du Sénégal, quand même, on devrait un peu changer de paradigme pour le développement du Sénégal. Il va falloir qu'on privilégie de plus en plus l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il n'y a pas que l'université. Il n'y a pas que l'université. Mais vous savez, les temps ont changé. À l'époque, quand on avait un enfant qui ne travaillait pas, les parents aimaient bien dire, « D'aiment les yeux pour les défis de moniserie, d'aiment les yeux pour les défis de mécanique. » Ça, ça a changé. Maintenant, il y a des ingénieurs en moniserie, il y a des ingénieurs en mécanique. Effectivement. Les choses ont changé. Il y a aussi quelque chose qui nous suit jusqu'à présent par rapport au Crétef. Avant, qu'est-ce qu'on disait ? L'école des bonnes. Pour faire allusion à quoi ? Au Crétef, au centre de formation. Ok. Ça, c'est révolu maintenant. Moi, j'ai vu un restaurateur, un chef restaurateur qui ne perçoit pas moins de 2 millions par mois. Et pourtant, il est issu de ces écoles de formation. Dites écoles de bonnes. Oui. Les choses ont changé maintenant. Il faut que les parents commencent à songer aux études courtes. Bac, Bac plus 2, BFM, BFM plus 2, etc. Et c'est sanctionné par un diplôme professionnel où tu peux faire quelque chose avec tes mains. Mais avec l'enseignement général, l'université. Si vous n'avez pas les moyens de faire des études pointues après la licence ou la maîtrise, ça va être un peu difficile. Ce n'est pas évident. Et ce n'est pas évident également de faire ces études pointues et d'en sortir avec le diplôme, également d'être adapté, d'être employable, je dirais. Tout à fait. Il y a des choses à revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir. D'accord. Nous sommes au terme de cette émission. M. Kahn, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir en tant que nouveau secrétaire général de l'US dans l'encre et la plume. Merci. Merci. C'est réciproque, Elisabeth. Et c'est un plaisir. À chaque fois que vous aurez besoin de l'Union des enseignants du Sénégal, Inch'Allah, je viendrai vous voir. Et donc, nous saluons l'ancien secrétaire général qui a également été très disponible pour l'encre et la plume. C'est tout à fait. À vous, chers auditeurs, merci donc de rester en compagnie de nos programmes. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Et celle-ci, vous pourrez la réécouter le mardi à partir de 23 heures. Bonne suite des programmes sur MFM. Bonne suite des programmes.